Dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 novembre s'est tenue la nouvelle élection de Miss Univers au Salvador. Diane Ler y représentait la France et la reine de beauté n'a malheureusement pas réussi à atteindre le top 20. C'est Cheyny Palacios, Miss Nicaragua, qui a décroché le titre tant convoité de Miss Univers 2023. La suite après la publicité dans la nuit du 18 au 19 novembre, la nouvelle élection Miss Univers a eu lieu au Salvador. Le nom de la représentante de la France avait été annoncé au mois de juillet et personne ne l'avait vu venir puisqu'il s'agissait de Diane Ler, notre Miss France 2022. Cette dernière n'avait pas participé au concours international au mois de janvier dernier, au profit de sa première dauphine Floriane Bascou. Mais elle comptait bien se rattraper lors de cette 72e édition. Elle a d'ailleurs fait forte impression devant le jury, composé notamment d'Iris Mitenare, Miss France et Univers 2016, avec sa tenue nationale, qui a été révélée pendant le show préliminaire. Une tenue toute rose créée par le Moulin Rouge et inspirée du final de Fééry, leur spectacle iconique. D'une valeur de plus de 25 000 euros, ce costume contiendrait notamment 77 mètres de plumes de marabout et aurait nécessité 280 heures de travail méticuleux. Pas de classement pour Diane Lerre la grande gagnante de la 71e édition du concours de beauté et chez Iny Palacios, Miss Nicaragua. Elle succède ainsi à Herbonnet Gabriel, Miss USA élue lors de la dernière cérémonie. De son côté, Diane Lerre n'a pas réussi à obtenir un classement puisqu'elle n'est pas allée au-delà de la demi-finale et ne figure pas dans le top 20. Diane Lerre réagit en vidéo à l'issue du concours. Diane Lerre a publié une vidéo dans laquelle elle exprime sa déception malgré son immense travail pour faire au mieux. Jai donnait le meilleur de moi-même pour tenter de vous représenter. Malheureusement, la scène a eu ma peau. Depuis le début, vous le savez, ce n'est-ce pas mon truc la scène. Jai essayé, Jai travaillé, ce n'est-ce pas pour moi, dit-elle. Diane Lerre poursuit en rappelant qu'elle a eu un souci de santé au cours du concours. Jai eu un accident au niveau de l'œil. On m'a mis de l'eau micellaire dedans et je suis allergique, rappelle-t-elle. Je ne peux en vouloir quoi moi-même de ne pas avoir été bonne sur les préliminaires, ajoute l'ancienne Miss France. La France n'a jamais été aussi soutenue et ça, ça fait hyper plaisir. Être allée sur la scène de Miss Univers, c'est déjà une réussite. Je pars de très loin. Je suis déjà hyper fière d'être là, d'avoir fait partie des favorites pendant très longtemps, d'avoir reçu autant de soutien et d'être pour toujours votre Miss France quoi qu'il arrive. Je vous embrasse très fort, on garde le sourire et on soutient le reste des candidates, termine-t-elle son message vidéo. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité.